Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo concernant Bim ! Les pinceaux Real Techniques Techniques Alors oui, je suis à la traîne par rapport à tout le monde, c'est vrai Mais je l'avoue, je suis un petit Pikachu un peu lent Voilà, c'est dit Alors, il y avait évidemment plusieurs boîtes Parce qu'effectivement vous pouvez choisir un pinceau ou plusieurs Sur le site InHerb, il n'y avait que deux ou trois coffrets Et un ou deux pinceaux tout seul Je voulais vraiment des pinceaux qui allaient me servir au quotidien Les pinceaux vraiment existentiels Et ça s'arrête là Donc déjà où je les ai commandés ? Je les ai donc commandés sur le site InHerb Je vois très souvent Miss Blacklight faire des achats dessus Sur ce site Donc je me suis dit, bon, ça doit être bien, ça doit être sécurisé Donc effectivement c'est sécurisé Donc dans ce coffret, vous avez quatre brushes Donc vous en avez un tout petit, tout minuscule, tout fin C'est effectivement pour tout ce qui est détail du fond de teint Donc à savoir par exemple corriger un petit peu un petit bouton Ou alors remettre un petit peu de fond de teint quelque part Le correcteur Vraiment pour, on va dire, tout ce qui est petit détail Voilà, pour le fignonnage en gros Vous avez donc le pinceau fond de teint Rien de plus simple, pardon Ici je vous apprends rien, c'est vraiment pour le fond de teint classique Pas la poudre évidemment, soit du compact ou alors du liquide Vous avez ensuite le buffing brush Donc ça c'est un pinceau minéral Pour l'application de la poudre minérale Sans plus, ou peut-être un petit peu de la terracotta Enfin, vraiment pour tout ce qui est poudre, on va dire en général Et donc le contour brush Donc celui-ci, il est là pour effectivement Appliquer soit l'highlighter Ou alors faire carrément du contouring Le plus intéressant, c'est le prix C'est-à-dire que ce coffret coûte 17,99$ Ce qui fait environ en France du 13,30€ C'est-à-dire c'est hyper dérisoire Vous vous rendez compte que généralement Un bon pinceau ça coûte entre 15 et 20€ Et effectivement c'est le prix d'un seul pinceau Donc là effectivement Pour le prix d'un pinceau on va dire Même pas de chez Sephora Vous avez effectivement 4 pinceaux Donc franchement ça vaut le coup Pour celui-ci Donc c'est un coffret qui comprend seulement 3 pinceaux Donc vous avez de nouveau effectivement Un pinceau fond de teint Je ne l'avais pas fait vraiment attention Mais bon c'est pas grave Vous avez un applicateur de bronzer Ou alors de blush comme vous voulez Donc ça c'est hyper pratique Parce que dans l'autre il n'y est pas forcément là Et effectivement vous avez un Dumped Shadow Brush Donc en fait un Un poseur de De fond de teint Et en dernier vous avez donc Un pinceau pour les yeux Un pinceau voilà Basique pour poser effectivement Le fard à paupières Un classique Je voulais vraiment le basique du basique Pour de temps en temps ne pas l'avoir Faire qu'au doigt Parce que c'est vrai que des fois Je ne veux pas l'avoir faire qu'au doigt Oui Quand je le fais au doigt Et j'oublie en fait Que j'ai dit fard à paupières sur les doigts Et puis après je me touche le visage Ou je m'habille C'est magnifique Alors quand je fais un smoky Je ne vous explique même pas Comment c'est une paille aille Et ce coffret Est au même prix que l'autre Donc pareil 17,99$ Ce qui fait donc toujours 13,30€ Honnêtement Ça le vaut également Bon il y en a un de moins Mais comme il y en a un gros 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 Je me dis que le gros Est-ce qu'il fait le prix pour deux Donc ces deux coffrets M'ont tout simplement coûté 35,98$ Plus les frais de porte de 4$ Donc ça m'a fait du 39,98$ Donc ce qui équivaut A 29,50€ Voilà C'est vraiment vraiment pas cher C'est vrai qu'ils sont Hyper 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 doux Franchement j'en reviens pas Apparemment maintenant Je crois qu'elle en a sorti des rétractables Ça ça aurait été pas mal aussi Que je tombe dessus Mais bon C'est pas grave Donc voilà Voici mes petits pinceaux Made in C'est à Manda Shackman Donc vraiment C'est super bien fait Vraiment Je vais tout se ré-sortir Le côté siliconé Comme ça C'est vraiment bien Parce que comme ce sont des pinceaux Qui sont ronds Quand tu le poses sur une table Généralement ça roule Et ça tombe Et c'est hyper chiant Alors que là effectivement Comme il y a un petit bout de silicone Bah quand on le pose Ça bouge pas Donc ça c'est un bon point C'est pas bête comme astuce Et franchement ça Ça évite bien des problèmes Comme c'est bientôt la Saint Valentin Et bah Je t'offre un bouquet de pinceaux Sur ce voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura Vous aura plu Et que ça aura pu vous donner Un petit peu envie De tester cette marque Honnêtement Rien que pour le prix Je trouve que c'est intéressant Oui Je les ai pas encore testés Mais vu tout ce que vous me dites Autour de ces pinceaux là Je pense que Oui j'ai fait une bonne affaire Même pas 30 euros Pour 7 pinceaux Franchement bien Maintenant j'ai hâte de les tester Et surtout Il faut que je les lave Si vous avez Vos propres pinceaux Real Techniques N'hésitez pas à le marquer En commentaire Si vous pouvez justement Aider un peu quelques-unes A choisir le bon pinceau Ou autre Si vraiment vous avez Une mauvaise aventure Avec ce pinceau Ce qui peut arriver également Marquez-le C'est toujours cool en fait De vous voir Interagir entre vous Comme ça effectivement Même moi des fois J'ai des réponses Alors ça c'est super cool Et comme ça Vous vous entraînez Moi j'aime bien Quand on s'entraîne Je vous fais des bisous Et je vous dis à donc A très bientôt Mouah Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada